... Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Cette émission est réalisée avec le concours de Jean Géin et de Solange Péter. Montage Yvonne Sarest, son Guy Solignac, illustration sonore Denise Glazer. Ce sont les Pyrénées, pas comme vous les avez vus cet été, non, mais comme vous les verrez peut-être demain si vous partez pour la Colombie. Toujours si vous allez en Colombie, vous ferez escale à San Juan de Porto Rico. Sachez que l'aérodrome est près de la mer. ... D'une escale, on repart toujours. ... C'est parti. Je vous en préviens, c'est à Barónquía que l'on s'apprête à atterrir. Et Bogotá surgit. Vous vous trouvez au milieu de Bogotá. Comment reconnaîtrez-vous Bogotá ? Oh, c'est simple. Par ce moyen, il est pratiqué dans presque chaque rue. Des pièces de bœuf que l'on fait cuire à même le trottoir. Mais oui, vous avez raison, ce sont des vautours, plus savamment appelés Urubus. Ils sont les boueuses officielles et non syndiquées de Bogotá. Bien sûr, il y a aussi des maisons, riches ou pauvres, elles se côtoient. Il y a même aussi des buildings, bien que là, vous ne les ayez pas vues. Pandi, 100 kilomètres de Bogotá, Pandi et son marché. On a tout dit sur les marchés. Alors, je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 En France, dans certains bistrots, on peut apporter son repas. Ici, vous allez le voir, c'est au marché qu'il est recommandé de le faire. On s'installe, on déballe son sac. Et on déjeune. C'est tout simple. Voici les Champs-Élysées de Pandi. Mais si, c'est vrai. Vous aimez les autoroutes, vous avez raison. Mais avouez que ces chemins ne sont pas dénués de Puyi. On s'installe, on s'installe, on s'installe, on s'installe. Quand une jeune fille de Pandi s'habille à l'Europe, on a l'impression qu'elle va aller à un cocktail. Mais elle n'est bien pas du tout. Elle va tout simplement faire une course. Tout est calme, apparemment. Car c'est un pays en perpétuelle révolution. Ce qui nous vaut ces vues, c'est ce que vous ne verrez pas. Un barrage devait se dresser au milieu de ces montagnes. Le projet irréalisable dut être abandonné. Néanmoins, les vues nous restent. Rivières indisciplinées. Dont on ne peut rien faire. Routes éboulées, d'où il est parfois très difficile de sortir, les routes les mieux entretenues s'effondrent. Un jour, victime du pays tropical, victime des eaux. Broyer de la canne à sucre pendant deux heures, tourner jusqu'à l'épuisement, l'éblouissement total ne doit pas être très amusant. C'est par ce tuyau que s'écoule le jus et dans ces bacs qu'il est cuit. Puis, moulé dans des formes spéciales, on en fait des pains de sucre. Entre d'un alchimiste ou sirop de sucre de canne, on ne sait plus très bien. Et après une courte halte, nous voilà repartis pour deux autres heures. Et toujours au pas de course. Et la température n'a pas diminué. Et la température n'a pas diminué. Ici, encore une fois, la nature l'a emportée sur la civilisation. On voulait creuser un tunnel à cet endroit. Mais cette région à l'intérieur des terres était beaucoup trop inaccessible. Il fallut y renoncer. Elles aussi se défendent bien. Elles le fondent avec gardeur. Chacune porte une petite feuille. Toutes ces feuilles réunies feront aider par l'humidité ambiante une champignonnière. Garde-manger pour hyménoptère. Vous voulez aller voir à 500 mètres devant vous ce qui se passe. C'est très simple. Faites comme lui. Un coup à droite, un coup à gauche. Et vous avez une chance d'y arriver. Un peu taquin. Tout à fait charmant. Mutin. Apprivoisé, en tout cas. Ici, c'est le pays de Jeannot-Lapin. La terre est au premier occupant, mais c'est tout de même un régime capitaliste. Car c'est celui qui aura les moyens d'entourer avec une clôture la plus grande surface de terre qui sera le plus riche propriétaire terrien. C'est simple. Mais il faut encore pouvoir se procurer une clôture. Pays très pieux. La Vierge dans sa niche. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est même pas la peur de la route. Mais bien une habitude. Une sorte de salut. Avant l'envol, une rapide vision du lac de Bogota. Et nous voilà en plein ciel. Avouez qu'on y est bien. La Vierge dans sa niche. La Vierge dans sa niche.